Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc je tenais à remercier les gens pour vos commentaires, vos likes, ça me fait très plaisir. Alors heureusement que les commentaires doivent être approuvés avant d'être publiés, parce qu'alors des fois il y a des commentaires qui ne sont pas très drôles, donc je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont possédés par le mal, l'envie et toutes ces méchancées. Donc, pour avoir une chaîne YouTube, il ne faut pas être sensible. Donc, merci à toutes les personnes qui me suivent, et puis le reste, ben tant pis. Voilà, donc aujourd'hui j'allais vous donner encore quelques petites astuces de rituels faciles à faire. J'ai vu que c'était très apprécié, après je n'ai pas de rituels pour toutes les situations, mais vraiment les rituels que je donne en ligne, c'est vraiment des rituels faciles à faire. Donc voilà, je vais vous en donner encore quelques-uns aujourd'hui, peut-être qui vous aideront dans votre quotidien. Alors, pour par exemple nettoyer un lieu des énergies négatives, vous pouvez tout simplement cuillir des orties, faire sécher les feuilles et les brûler à l'intérieur de la maison. Tout ça va nettoyer la maison des énergies négatives et de toutes ces larves du bas astral. Ensuite, il y a autre chose que vous pouvez faire, vous prenez une bouteille et vous la remplissez d'épingles. Une fois que vous avez rempli votre bouteille d'épingles, vous l'enterrez à l'entrée devant la maison. Et là aussi, vous serez pour protéger des énergies négatives et de toutes les mauvaises possées, de la jalousie et des personnes qui vous veulent du mal. Ensuite, il y a encore des petites astuces, comme si vous avez perdu quelque chose et vous n'arrivez pas à le retrouver, prenez tout simplement quelques amandes et vous mettez dans vos poches et vous commencez à chercher. Donc il y a vraiment quelque chose de magique dans l'amande. Ensuite, il y a encore un petit rituel qui est un petit peu drôle, mais qu'on peut faire et qui marche très bien. Voilà, si vous recevez des visites, quelquefois, on est toujours content de recevoir du monde. Mais si vous avez, par exemple, des visites qui s'incrustent, qu'on peut de la peine à partir, alors discrètement, vous allez à votre cuisine et vous prenez votre balai. La plupart des ménages ont un balai. Et vous le tournez contre le haut, c'est-à-dire que vous le positionnez, les poils contre le haut. Vous le mettez à l'envers et ça, ça aidera à faire partir les visites qui s'incrustent. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie aussi de vous faire découvrir un moyen pour augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise. Donc, il vous faut un parchemin végétal et une boussole. Ensuite, sur le parchemin végétal, vous allez dessiner une forme géométrique comme celle-ci. Vous voyez, donc, c'est un, je crois qu'il est à l'envers, non, c'était juste avant. C'est un losange. Un losange avec trois autres losanges à l'intérieur. Au milieu, nous avons un rond avec un petit point. Donc, cette forme géométrique émet un forme magnétiste. Une fois que vous avez reproduit cette forme sur votre parchemin végétal, vous prenez une carte de visite de votre entreprise ou la photo de votre entreprise. Vous écrivez derrière ce que vous souhaitez, donc sur la carte. Vous souhaitez plus de clientèle, que votre chiffre d'affaires augmente. Voilà. Ensuite, vous allez positionner le symbole que vous avez dessiné sur votre parchemin végétal à l'encre de chine noire. Vous le positionnez au nord, sud de votre boutique, bureau ou commerce. Vous le placez à un endroit où personne n'y touchera. Une fois que vous avez placé votre... Donc, c'est bien de se munir d'une boussole, parce que plus vous serez précis et plus vous aurez de résultats. Donc, munissez-vous d'une boussole, que vous placez le symbole au nord-sud de votre commerce. Et ensuite, vous posez la carte de visite ou la photo sur le symbole une heure par jour. Et vous verrez que les résultats sont surprenants. Donc, c'est vraiment la forme géométrique qui émet un fort magnétisme. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était des petites astuces tout simples, en magie, accès à tout le monde, qui sont tout à fait positifs. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aidera. Et moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.